L'évolution Mon Père donne des explications à toutes leurs questions délétères. Le Dieu suprême de création peut en dévoiler les mystères. Des vies et des vies pullulent au centre les millions d'univers, font la joie des somnambules, les nuits sereines et claires. Ta perfection apparaîtra quand ils verront avec raison de l'esprit réuni à toi les merveilles de la création. Leur orgueil sombre dans la ruine, étant dévoyé et avilé par une origine pervertie de la théorie de Darwin. Ils n'admettent pas ton existence qui a créé par ta puissance du néant l'univers entier et l'homme de la boue façonné. Ils se diminuent préférant d'une bête la paternité. Même si elle est améliorée, une bête sera toujours une bête. Cela n'est pas en leur faveur. L'orgueil de soi-disant génie rend les conscients de leur erreur. Par ta sagesse, ouvre leur esprit. Par la théorie dégradante de l'évolution croissante, ils n'ont jamais pu réussir. Du singe, un humain produire. Ce sont toujours des macaques, détruites par des mégalomanes la perfection si miesque que tu créas en ces quadrumanes. Et par des greffes maintenant, des croisements très répugnants, ils tentent des pareilles horreurs sans aucun succès par bonheur. L'expérience serait une chute et la réputation ruinée de rabaisser l'humanité au bas niveau d'une brute. Ils sont capables de ceci, ils deviennent des abétis. Jusqu'à ton existence qu'ils nient, jusqu'à tuer leur propre esprit. Cette science-là te fait horreur, ils avilissent ton honneur. Beaucoup de primitifs seraient plus humains qu'eux en vérité. L'homme est créé à ton image, en toutes ses parties parfaites, fait selon ta divine pensée pour le but du pèlerinage. T'aimer et te servir pendant sa vie terrestre, te suivant dans ta vérité éternelle et dans l'autre vie immortelle. Quand aujourd'hui les imposteurs et les philosophes menteurs parlent de mutation en progrès, ils ont une idée de montée. Évoluer à un sens différent va d'un point à un autre point. L'homme n'est pas la montée d'une fin, mais un résultat qui descend. Car la faute d'Adam a jamais entamé le don du ciel, physique, morale, spirituel, de l'homme initial créé. La blessure est si vivace que même ma passion qui en sens redonne la vie de la grâce, n'efface pas la déchéance. L'homme n'est pas le résultat d'une évolution. L'exégèse de la création ne vient pas du produit d'une autogenèse. Pensez que toutes les molécules d'espèces existantes ont pu dériver d'une auto-cellule engendrée et si saugrenue. La cellule auto-engendrée venue de rien doit obtenir les éléments pour se former, vivre et se reproduire. Si elle n'existait pas encore et qu'elle parvient à éclore, où sont les éléments vitaux ? L'air, la lumière, la chaleur, l'eau ? La cellule organique formée à partir du néant peut-elle produire unique toutes les variétés du vivant ? Il croit au miracle du chaos qui s'ordonnerait tout seul quand, à toi, tu serais impuissant à former l'ordre du cosmos. Pendant des millénaires, durant les créatures animales, n'ont eu ni raison ni vocables, bien qu'avec l'homme coexistant. Car ce qui prouve ton existence, c'est la diversité des traits chez les espèces les plus variées de créatures en présence. Percevoir ta vérité pour unir l'intelligence et l'amour, voir avec tes yeux sages et bons la bonté plus que la raison. Toujours celui qui t'aime parvient à la vérité en chemin. Celui qui t'aime détient, amable, l'intelligence véritable. Tu es avec celui qui t'aime. Situé en eux, insère en eux l'intelligence même qui communique tes lumières. Tout comme une flamme enfermée dans un cristal qui transparaît, réchauffe, illumine d'abord l'intérieur, ensuite le dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada